C'est sur des pas de danse traditionnels rythmés qu'il fait son entrée. Lui, c'est le Dozo Bas National, président de la Fédération Nationale des Confréries Dozo de Côte d'Ivoire. Entouré de ses membres et en présence des représentants de la Chambre des Rois, il fait une grande annonce, celle de la célébration de la première édition de la Semaine Culturelle du Dozoia. L'objectif est de divulguer aux yeux du monde le rôle essentiel des Dozo dans la sauvegarde des traditions. Le Dozoia, c'est comme vous voyez les musulmans, vous voyez les chrétiens, c'est une religion. C'est une religion, ça soigne, ça fait tout ce que vous pouvez imaginer. Ça rend quelqu'un, ça arrive, tu prends ses mains, de ne pas voler, de ne pas mentir, d'être sain. Pour montrer quel est le sens humanitaire du Dozoia, quel est le sens citoyenneté du Dozoia, quel est le sens d'être humain du Dozoia. La Semaine Culturelle du Dozoia ne se limite pas à la célébration de l'héritage culturel. Elle offre aussi une occasion unique de réfléchir sur les défis contemporains, tels que la préservation de l'environnement et la promotion des droits de l'homme. Les Dozo sont une valeur culturelle qu'il faut préserver. Ce patrimoine ne devait pas s'éteindre. Et M. Dozo et la fédération qui dirige cherchent aujourd'hui à valoriser ce patrimoine et à le préserver. Et donc le ministère de la Culture ne peut qu'accompagner une telle initiative. Oui, la place des droits de l'homme est aussi fondamentale. D'autant plus que ce sont des personnes qui, si nous disons, dans la société, ce sont elles qui sont chargées d'assurer la sécurité des personnes, la santé des personnes et bien d'autres domaines qui concernent les droits de l'homme. Parce que, dit-on, quand vous avez un problème dans la société, vous courez, vous accostez un Dozo. Du 22 au 28 juin 2024, la ville de Séguéla au nord-ouest de la Côte d'Ivoire accueillera cette première édition de la semaine culturelle du Dozoia autour de conférences, panels et une foire internationale pour l'exposition des produits thérapeutiques et performances de danse folklorique.